C'est tout un système aujourd'hui qui se lance pour une année scolaire. Donc c'est extrêmement important pour nous parce que c'est une préparation qui a duré pratiquement trois semaines et nous venons de constater en tout cas ici à Riffus que nous avons visité deux écoles, une école privée, collège et école et également ici dans une autre école publique. Dire également, se féliciter qu'avant-hier nous avons eu plus de 78% de présence au niveau national, en termes de moyenne pour les administratifs, pour les enseignants. Et aujourd'hui en tout cas ce que nous avons vu c'est que c'est un démarrage effectif ici à Riffus. Et certainement à la mi-journée nous aurons une idée globale de cette année comment ça s'est passé au niveau national. Donc lancer un appel aux parents, leur dire que les conditions sont réunies, l'essentiel est fait, les enseignants sont présents, les directeurs sont présents, qu'ils viennent, qu'ils amènent leurs enfants pour que les cours puissent démarrer. On sait que depuis des années nous avons toujours des difficultés quand il y a la pluie. C'est ce qui fait que depuis plus de 15 jours, je vous ai dit, que tous les acteurs sont mobilisés. Même si vous me dites qu'aujourd'hui ce n'est pas effectif, dans certaines écoles c'est possible. C'est possible, mais notre objectif c'est de réduire ce nombre. Hier je vous disais qu'au niveau national nous avons même des présences de 95% de tout ce qui est administratif dans les écoles. C'est déjà un entrant, c'est extrêmement important, tous les professeurs sont là. Et nous avons vu une forte mobilisation là où j'étais à Guédiaye ou ailleurs, où les AEC, tout le monde s'est mobilisé devant leur école pour dire que nous allons rendre notre école opérationnelle. C'est cette dynamique qu'il faut créer. Maintenant qu'il y ait sur 15 000 et quelques structures au niveau du Sénégal, qu'il y ait 1% ou 2% qui ne sont pas encore prêtes, c'est possible. Mais notre objectif c'est d'arriver à oublier même ce concept oubitéi d'angetei pour que ça devienne une réalité. Sous-titrage ST' 501